I'm out here looking like revenge Feeling like a tin Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera ma première série back to school donc voilà je sais que je suis un peu en retard mais parce que j'étais en vacances pendant 3 semaines et donc là je viens de rentrer et je viens de faire mon achat de furniture scolaire donc il se trouve dans ce carton que je vais déballer, je vais vous montrer la déclassique de la vidéo et au plus à côté de moi, je vais vous montrer le plus intéressant c'est les stylos et les crèmes je me suis acheté ça c'est des stabilo à pointe 0,4 mm et il y a des couleurs pastel plus au moins pastel après je me suis racheté un truc comme ça qui a stabilisé aussi les moires que je l'avais perdu la dernière et que ça se perd souvent donc j'ai acheté un et voilà je me suis racheté la couleur rose j'adore le rose et que une graphique n'est rien j'ai acheté un crayon à papier HB avec la gomme c'est la marque lire tout simplement un crayon à papier tout basique avec la gomme et je me suis acheté un autre coin de papier cette fois-ci il n'y a pas de gomme et c'est un crayon 2B oui on m'a demandé d'acheter un crayon 2B comme ceci donc j'ai dû en acheter un comme ceci après je me suis acheté des cartouches pour les frictions rose la bleue et la rouge j'en ai encore d'autres je vais vous montrer après voilà on m'a dit d'acheter une équerre transparente j'ai aussi une règle transparente comme ceci j'ai des recharges pour monter le plume voilà et je vais vous montrer ma trousse maintenant alors ma trousse elle se présente comme ceci c'est une trousse qui s'est accessorized il y a marqué hello sunshine et là ça c'est un porte-clés que j'ai acheté à Cuba quand je suis en voyage voilà j'ai acheté 4 stabilos qui sont des stabilos comment dire ça des stabilos pastels voilà il est présente comme ceci j'ai 4 couleurs voilà oui j'ai aussi le jaune mais il est chez mon père donc voilà il m'avait déjà acheté avant donc il marche encore et ça c'est mon stylo c'est un watermal c'est un stylo plume voilà ici j'ai un effaceur comme ceci après j'ai une colle comme ça c'est pas une marque j'arrive pas à prendre voilà nous avons 4 couleurs différentes c'est des frictions voilà il y a toutes les couleurs voilà il n'est pas chez le vert parce qu'on n'est pas très beau voilà il y a le noir aussi et nous avons aussi 4 couleurs si vous voulez savoir j'ai acheté la majorité de mes stylos à Kultura et le reste je les ai acheté à Auchan voilà j'ai fait que des magasins Auchan et ça je l'ai acheté à Blockknot à Lille-Maurice donc c'est la marque Artesora vous pouvez en trouver dans la magasin Artesora je pense je ne suis pas sûr sur ce voilà c'est ça il est argent il y a le crayon papier dans mon bras j'ai un marqueur comme ceci voilà après dans ma trousse nous avons un Blanco une gamme que j'ai récupéré de l'année dernière que je vais avoir changé pour un avec un rabat pour que ça ne s'abîme pas mais je vais quand même utiliser celle-là l'année dernière un nouveau taille crayon comme ceci et j'ai acheté un typex souris et je n'ai pas de ciseaux j'ai oublié de m'enlèrer ma mère de m'en acheter je n'ai pas de ciseaux voilà et j'ai un autre paquet de de recharge de friction bleu parce que j'utilise beaucoup de bleu donc tout d'abord j'ai acheté deux produits de chez merci un de vous un désaffectant et une crème polymence que j'ai aimé hyper hyper sèche voilà donc j'ai un cahier spécial pour mes vidéos youtube que j'ai acheté à mona Paris j'ai des étiquettes trois paquets de feuilles double et un paquet de feuilles petit carreau double voilà des paupilles simples des intercalaires un cahier comme ça un désuil comme ça blanche des pochettes transparentes un gros paquet comme ça deux feuilles d'instruments pour nous l'imprémenter pour toute l'année et un classeur comme ça pour le bureau rangement de chambre voilà pour ma chambre pour mettre mes affaires de bois voilà et vous attendez avec impatience un sac voilà un sac j'ai un trieur voilà qui se présente comme ceci avec une feuille voilà un truc à lèvres là ils m'ont racheté un comme ça des pochettes à élastique parce que je crois qu'ils n'en ont pas assez pour envie j'ai un agenda comme ça avec les pages comme ceci d'un beau mec voilà dans mon sac j'ai aussi un cahier pour les langues d'un étrange je vais apprendre le chinois seul et l'italien les deux et il y a l'espagnol donc je vais mettre mon recabulaire dedans et nous avons un rapporteur voilà et mon sac il vient de chez Adop 53 euros non non 55 euros et là comme j'ai scie l'arrière c'est pisselle là avec une grosse fleur en dessous et là le début c'est comme ça à l'intérieur c'est blanc mais je vais mettre des images trop kawaii dessus pour que ça fasse plus loisir ouais merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker et si vous voulez d'autres styles de vidéos dites moi en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo bye